SQUELETTE DE LA TÈTE LA FACE EXTERNE DE LA CALVARIA La face externe de la calvaria est convexe et lisse. Sur la ligne médiane, elle présente d'avant en arrière. La suture médiofrontale ou métopique. La suture interpariétale ou sagitale. La face postérieure, convexe et lisse, de l'écaille occipital. De chaque côté de la ligne médiane, apparaît d'avant en arrière. La tuberosité frontale. La suture coronale ou frontopariétale. La tuberosité pariétale. La suture lambédoïde ou pariéto-occipitale. L'astérion qui correspond au point de jonction du pariétal, du temporal et de l'occipital. La bosse occipitale. Le bregma est le point de jonction des sutures sagitales et coronales, elle correspond, sur le crâne du nouveau-né, à la fontanelle antérieure. Le lambda est le point de jonction des sutures sagitales et lambédoïdes, elle correspond, sur le crâne du nouveau-né, à la fontanelle postérieure. La fosse temporale est une dépression latérale du crâne, elle est limitée, en haut, par la ligne temporale supérieure, en bas, par l'arcade zygomatique, en avant, par la face temporale de l'os zygomatique. Elle communique en bas avec la fosse infratemporale par un orifice ovalaire compris entre l'arcade zygomatique et la base du crâne. Elle est constituée par la face externe de l'écaille temporale et de la partie inférieure du pariétal, la face temporale de la grande aile du sphénoïde et la face temporale du frontal. L'ensemble des sutures qui unissent ces diverses pièces osseuses figurent un dispositif en forme de K ou H dont la branche horizontale correspond à la suture sphéno-pariétale ou ptérion. La fosse temporale est parcourue par une ligne courbe, concave en bas et en avant, la ligne temporale inférieure. Au-dessous de cette ligne, la fosse temporale donne insertion au muscle temporal et dans le reste de son étendue à l'aponévrose temporale.